bonjour alors nous sommes samedi 27 27 alors je vous aurais donc c'est un petit récap de récap de la semaine mais c'est pas un vrai vlog puisque vous n'aurez rien d'autre que ce séquent c'est juste pour vous tenir au courant alors l'été j'en ai enregistré plusieurs mais j'ai été ou j'étais énervée ou oui encore je râle je sais où j'étais énervée ou ben il y a des éléments dedans qui n'allaient pas enfin style ma vidéo a été coupée en catastrophe des choses comme ça où j'ai pas vlogué carrément certains jours il y a deux jeux deux fois aussi dans la semaine où c'est mon homme qui l'a sorti et le matin et le soir donc vous savez que quand on est en congé je vlog essentiellement en sortant donc je vais vous faire un petit récap de la semaine et puis voilà donc je vous laissais la semaine dernière vous disant que ma kiné avait annulé son rendez-vous elle l'avait annulé à cause du covid parce qu'elle avait été elle avait parlé à quelqu'un qui était porteur elle était négative elle avait fait le test elle était négative sauf que moi mon homme il pense que c'est psychologique ça sans doute il y a aussi le fait que j'ai mangé quelque chose que j'aurais pas dû mais le dimanche on devait aller voir un ami et et ben écoutez comment dire que j'ai passé le dimanche allongé alors que j'ai habillé maquillé tout d'un coup ça m'a pris j'étais vraiment pas bien mais vraiment pas bien ben le problème c'est que les mal de tête et les courbatures j'en ai continuellement donc c'est difficile de prendre ça comme un symptôme mais c'est vrai que je l'avais donc par mesure de précaution le lundi matin j'ai été faire un test PCR voilà bon le dimanche j'ai eu un commentaire à la con que j'ai supprimé n'essayez pas de le voir il n'y ai plus d'une personne qui râle parce que alors je vous le dis quand même parce qu'il faut que je vous le dise j'en ai parlé à zélia d'ailleurs cette personne a été choquée parce que j'ai demandé le certificat vous savez pour pour la caisse la personne qui portait pas de masque en sachant que sur le certificat il n'y a pas de données personnelles il ya juste marqué comme quoi la personne est autorisée à ne pas en porter donc il faut il faut redescendre un peu sur terre là et ça l'a pas choqué que la personne arrive jusqu'en caisse sans problème ça ça l'a pas choqué mais ça l'a choqué que je demande le certificat ça l'a pas choqué que ma chef est fait à malaise ou que moi on me balance un sac à travers la tête ça non mais ça l'a choqué aussi que je râle parce que les clients nous sautent dessus sans attendre qu'on s'installe alors qu'on a encore le caisson donc les sous sur avec nous on l'a même pas dans la caisse ça ça l'a choqué on a dit vous n'avez qu'à mettre un panneau je serai disponible dans dix minutes non mais tu travailles toi madame je suis pas sûre que tu travailles vraiment parce que faut arrêter de prendre les gens pour des cons aller dire ça moi je me vois bien aller dire à ma chef bon écoute étant donné que j'en nous saute dessus quand on arrive on n'est pas encore arrivé en caisse on est en train de refermer la barrière derrière nous que déjà ils nous sautent dessus on veut un petit panneau pour dire veuillez patienter dix minutes elle va me regarder elle va faire et voilà c'est à dire tu te fous de ma gueule non mais il faut remettre les pieds sur terre non on peut pas faire ça et si les gens étaient respectueux il le ferait il nous sauterait pas dessus comme ça il voit bien qu'on n'est pas installé voilà surtout qu'il ya des moments ils nous sautent dessus alors que quatre casse plus loin il ya personne donc fait voilà donc je pense que cette personne ne travaille pas au travail ou à son compte des choses comme ça n'est pas dans le vrai milieu du travail n'est ce pas là où tu as déjà en face qui te font chier voilà donc avant de nous emmerder viens faire un stage chez nous viens viens faire un stage et après tu pourras l'ouvrir et je râle trop ben oui c'est mon tempérament j'ai toujours râlé je suis né en râlant je mourrai en râlant écoutez foutez moi l'appel à dessus si ça vous plaît pas ne vous faites pas du mal et restez pas sur ma chaîne voilà parce que oui je suis une râleuse j'en ai besoin j'extériorise ce qui m'arrive voilà donc c'est un exutoire donc pourquoi vous suivez ma chaîne fait elle a regardé quasiment deux heures de vidéo parce qu'elle est venue sur ma chaîne soit disant pour hélo fraîche elle a regardé quasiment deux heures de vidéo c'est beau pour dire que je l'a saoulé que je l'a gonflé que et qu'il n'y a rien qui va quoi et pourquoi tu as regardé moi quand je regarde une vidéo et que la personne ne me plaît pas ou je sais que je vais avoir du mal à supporter je me fais pas de mal je change et si je persiste parce que je veux voir le sujet précis je prends sur moi et puis voilà c'est moi qui ai voulu insister à regarder il faut pas vous forcer donc voilà c'est pas un coup de gueule mais c'est une mise au point on va dire c'est une mise au point c'est juste pour vous tenir au courant surtout parce que sinon j'aurais pu faire une petite vidéo à part pour dire coup de gueule non c'est une mise au point c'est fait disons que c'est tombé le mauvais jour c'est tombé le jour où j'étais malade en plus donc j'étais pas d'humeur mais vraiment pas et j'ai pas compris le truc quoi il ya tout ce qui l'a choqué fait c'est par rapport à moi mais le ce que le monde extérieur fait fait il fait subir et tout ça ça la choque pas elle donc je comprends pas je comprends pas ça la choque pas que quelqu'un qui se balade dans un magasin arrive jusqu'à la caisse sans masque ça ça la choque pas ça la choque pas que en plus la caisse c'était une caisse prioritaire donc où les gens sont susceptibles d'être plus fragiles je fais bon laissons passer laissons tomber le sam je crois que ça mérite pas plus de blabla que ça ouais voilà donc sinon lundi donc test pcr c'est toujours pas agréable à faire c'est pas terrible mais c'est pas grave peut-être il n'y a pas trop de vent avant de nouveau il se lève j'ai mis le micro mais bon donc ouais en plus elle y allait tout doucement elle était gentille elle l'autre la première fois elle y a été un peu plus franchement mais ça a été plus rapide là elle y allait tout doucement mais le problème c'est que ça a mis deux fois plus de temps j'ai j'ai l'oeil qui a pleuré quand même voilà donc il y en a une à qui est sortie mais elle était en pleurs quoi mais en pleurs donc je n'ai pas les pleurs elle avait des sanglots donc j'ai pas compris si c'est qu'elle lui a fait mal ou si c'est qu'elle a peur elle avait peur d'être positive ou quoi je j'ai pas j'ai pas suivi le truc on va je vais la laisser faire ce qu'elle a à faire on va remonter parce que là il fait plus frisquette hier il faisait bon hier j'étais au même endroit je suis au terrain et je te vois une voiture qui passera déjà il y a une voiture qui me suivait bon moi je me suis garé il a continué et après il ya un autre 4 4 qui passe et puis pof il se garde quasiment devant moi j'étais avec la grosse on était sur le côté c'est comment dès que j'entends une voiture je prends la chaîne et je me mets sur le côté j'attends lila mais elle est sourde ou quoi lila excusez moi pour les oreilles mais elle a un souci elle m'a elle m'a foncé dessus elle m'a foncé mais elle m'a pas vu elle m'a fait elle m'a vu trop tard elle m'a foncé dessus elle m'a dégommé tout à l'heure je suis en train de prendre une photo accroupie elle m'a dégommé il faut que je surveille parce qu'il ya peut-être quelque chose et où elle était dans son truc c'est possible mais bon et j'en étais où ouais donc bon j'ai fait le test pcr donc été négatif on a été au chir donc son opération est prévue dans très peu de temps donc il va falloir tout faire on va on n'a pas fini les voyages d'une heure oh putain pour y aller ça a été comique donc il a fait ça radio le matin et tout ça ça a été nickel on était dans les temps et par route on est à un peu plus d'une heure en cette toile je sais pas si c'est des toiles d'araignée mais je veux pas savoir pardon non je pense que c'est les chemises ça mais bon par route on est à peu près un peu plus d'une heure et non on est à une heure on est à trois quarts d'heure exactement et par autoroute on est en gros à une demi-heure de la ville où il ya le chien en sachant qu'il va pas se faire opérer là il va se faire opérer encore plus loin voilà j'avais de l'espoir et donc on a dit bon vu que vu qu'on était dans l'état on a dit on va pas partir par la route quoi c'est on arrive à la à une des petites villes contre une des petites villes qu'on traverse les premières et là bouchons jusqu'à l'autoroute jusqu'à l'embranchement d'autoroute et nous on arrivait quand on a vu ça j'ai bon vu l'heure cherche pas à comprendre on prend l'autoroute quand on n'a pas de cul on n'a pas de cul on est d'accord il ya eu des travaux tout le long tout le long tout le long tout le long et non mais c'est pas vraiment on est maudit bon on est arrivé avec cinq minutes de retard seulement mais bon on aurait dû arriver en avance on est arrivé avec cinq minutes de retard bon après ça s'est bien passé il était en train de finir avec un patient donc ça a été il l'a pas vu après mardi pour mon anniversaire mon homme merci à celles qui me l'ont souhaité mon homme m'a m'a fait le cadeau de dire d'ailleurs j'ai mon cadeau c'est la bague voilà et d'ailleurs mes ongles c'est les couleurs que j'ai pris depuis glissage je sais pas si vous les voyez bien et attendez je change parce que c'est pas le même on n'a pas fait pareil des deux côtés donc mon cadeau d'anniversaire c'est la bague qu'on a choisi donc dans la ville du chir on a été faire deux courses et avec une bijouterie il ya plusieurs bijouteries il y en a plein qui te calculent pas donc moi vous savez que ça c'est un peu rédhibitoire si même pas tu dis bonjour c'est bon quoi et là dans carrefour raison elle a été super gentil et tout ça la dame elle a dit bonjour mais surtout elle est venue nous demander si on avait besoin de quelque chose c'est un peu le but quand tu es bijoutière voilà donc j'ai eu ma bague il y en avait une autre dans le même style mais j'ai préféré celle là la seule chose c'est qu'elle est extrêmement fine elle s'est déjà déformée mais bon ça c'est un peu normal j'ai le même problème avec l'aile que j'ai donc oui comme cadeau mon homme c'était je ne sors pas la chaîne je reste en pyjama toute la journée donc moi j'adore rester en pyjama toute la journée mais bon comme le matin je la sors je suis obligée de m'habiller et là il m'avait dit voilà au moins comme ça tu pourrais rester rester tranquille et pas sortir rien surtout que bon la veille à la sortie quoi j'avais j'en avais chié j'avais mal extrêmement mal au dos donc donc ça m'a reposé un peu et et donc ouais il m'a sorti la chienne donc le matin on devait il devait alors je sais c'est pas un cadeau enfin c'est pas un repas d'anniversaire en soi il devait récupérer mcdo retour du kiné mais le problème qui s'est posé c'est que il y avait 25 voitures oui d'ailleurs la veille au soir quand on arrive dans notre ville dans la grande ville on se dit on va prendre kfc parce qu'il y avait la box à 5 euros on va prendre kfc parce que je vous dis j'étais cassé j'en pouvais plus et vu qu'on arrivait à peu près avant la fermeture on est arrivé à 6 heures et quart en sachant que maintenant ça ferme à 19 normalement on est arrivé au kfc fermé ok on on est dans ces libres et tant pis mcdo puisque c'est comme ça on va au mcdo fermé c'est une blague et comme j'étais vraiment pas en forme pour bon j'ai fait des au plage quoi on a mangé un plat tout près je sais plus enfin un truc un truc vite off quoi j'étais dégoûtée et comme ouais je vous dis j'étais j'avais très j'avais une douleur dans le dos j'ai eu hier aussi de nouveau c'était pas plaisant c'était vraiment pas plaisant donc donc voilà donc mardi on a voulu retarder un peu parce que vous savez que les heures vont bouger donc on a voulu retarder la sortie arrête sortie de madame elle a pas achouiné rien jusqu'à quasiment au dernier moment sauf que je sais pas si elle a voulu se venger ou pas mais en tout cas c'est oublié dans la voiture donc le siège arrière en a pris plein la gueule comme on pourrait dire et là c'est un peu la galère pour essayer de faire partir l'odeur donc voilà je suis contente j'ai fait la gueule oui je fais la gueule à mon chien oui donc ouais un peu dégoûtée ensuite donc mercredi j'ai été me faire faire les ongles et j'ai eu le kiné juste après ça jeudi nous avons été à Toulouse avec Azélia donc j'ai été on a été au Primark on avait prévu d'aller au jardin japonais sauf que il y a un truc qu'on a en calculant alors déjà quand on est parti nous le temps était mitigé il y a fait super beau l'après-midi mais le matin un truc auquel on pensait pas au tout départ moi j'y ai pensé relativement vite c'est on va aller faire pipi ouf donc d'habitude on va dans les galeries marchandes les trucs comme ça sauf que ben la regardez et apparemment les galeries marchandes alors celle qui habite Toulouse n'hésitez pas à me le dire les galeries marchandes ont fermé aussi leurs toilettes en plus des petits commerces ça je comprends pas si c'est vraiment ça je comprends pas je comprends pas le principe je comprends pas donc donc voilà c'était attendez j'ai changé de main déjà parce qu'après on va passer devant la voiture vous savez que mais surtout parce que je prends des crampes il faut juste que je pense à pas appuyer est-ce que vous avez c'est quoi que vous avez devant c'est quoi ce truc rond ah c'est c'est mon angle est-ce que ça va tenir comme ça bon juste le temps de passer ça risque de pas mal bouger donc ouais un peu embêté finalement on a quand même débarqué à Primark je persiste à dire que pour la surface commerciale qu'ils ont logiquement ils sont dans l'obligation d'en avoir des toilettes voilà alors je comprends pas parce que dans les galeries marchandes ils font fermer des petites boutiques et un magasin comme Primark qui est immense ils le laissent ouvert là expliquez-moi parce que là je comprends pas c'est surtout que les distances et tout tu peux t'accrocher à Primark comme dans tout centre commercial d'ailleurs t'as plus de distance dans les boutiques que dans les centres commerciaux je suis désolée donc on a fait ça on a fait le job on a fait Paris Store alors la chance que j'ai eue c'est qu'à Paris Store ils ont des toilettes et qu'elles ont été ouvertes et après on a mangé au McDo de la Beige et au McDo de la Beige les toilettes étaient ouvertes aussi donc ça a été finalement je me suis beaucoup inquiétée pour rien oui et non disons que moi je suis Miss Pipi donc je sais pas partir mais ça doit être psychologique je sais pas monter dans la voiture sans avoir envie d'y retourner alors que excusez-moi pour le micro il est où ? alors que j'y suis allée 3 ou 4 fois avant de partir pour être sûre attendez je change de nouveau de main on repart sur la sur la main porteuse habituelle je regarde que vous avez il n'y a rien qui vous gêne sur l'écran oui parce qu'il y a une séquence où vous ne voyez rien parce que j'ai ma main tout le long qui est devant je n'avais pas fait gaffe enfin je ne sais pas si c'est la main ou la manche ou j'en sais rien mais il y a quelque chose qui est devant et et donc ouais donc on a bon alors je n'ai pas fait un hall parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose et surtout surtout Lila tu manges quoi ? tu le sais tu ne t'es pas fait mal je vous jure j'ai tout rangé je suis arrivée j'ai tout rangé je n'ai pas calculé j'ai tout rangé donc écoutez donc après je me suis dit bon tant pis je n'ai pas pris grand chose j'ai pris un t-shirt pour quand je sors la grosse j'ai pris aussi un qu'on s'appelle un t-shirt long mais qui moi va me faire une robe écoutez mais je crois que Azélia aussi il a pris pour s'en faire une robe je crois mais sur moi il est vraiment très long donc fais attention Lila qu'est-ce tu fais Lila ? je surveille si c'est pour faire ce qu'elle a à faire ok si c'est pour bouffer quelque chose non voilà j'aime pas trop qu'elle soit dans les vignes en ce moment vu qu'ils mettent des trucs et un t-shirt cacarotte pour les puristes enfin pour ceux qui connaissent qu'il n'avait pas donc non je vais traduire quand même pour ceux qui ne savent pas c'est Dragon Ball donc un t-shirt et un pull à capuche PlayStation pour mon homme voilà oui non le t-shirt cacarotte c'était pas pour moi et et après un rouge à lèvres des écouteurs qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? j'ai pas pris grand chose j'avais pris un ciré vous savez pour sortir quand il pleut ou quoi mais qu'il n'est pas trop chaud je pense que je vais prendre le même que le blouson de décathlon mais alors c'est con parce que finalement celui de décathlon va être plus cher que celui-là il était bien il était bien long surtout en plus dans un sens je me dis j'ai été con quand même mais bon ou alors on y retournera et puis je verrai s'il y est et si je le prends mais il y avait le blanc il était à 12 euros et il y avait le noir à côté bon avec la grosse j'ai préféré prendre le noir je me suis dit le blanc il va pas faire long feu niveau couleur c'est pas des trucs que je lave régulièrement les blousons sont en bas c'est juste les blousons de sortie de sortie de la chienne c'est bon en gros je le porte une fois par jour et donc je me dis je préfère prendre le noir ça risque mourir elle arrive en caisse elle passe et moi je regarde comme beaucoup je pense je regarde toujours les prix vous savez quand t'as le bip je regarde les prix qui s'affichent et là je vois 19 euros j'ai mis excusez-moi mais je l'ai pas vu à ce prix là et elle me montre l'étiquette il était bien marqué 19 euros j'avais pas fait attention pourtant je l'avais essayé tout j'ai dit excusez-moi mais je comprends pas parce que j'en avais vu j'avais vu l'étiquette sur un autre et il était à 12 euros il m'a dit oui ça dépend des couleurs alors ça c'est un truc qui m'énerve c'est ça c'est que selon les couleurs tu payes plus cher ou moins cher ça je comprends pas ça me gonfle les matières je veux bien mais les couleurs il faut arrêter de prendre des gens pour des cons mais bon et bon bah du coup je dis bah non je prends pas et après maintenant en vous parlant en réfléchissant j'aurais peut-être mieux fait de le prendre parce que l'autre était plus cher celui qu'au final je vais être obligée de prendre il est plus cher et il est plus court en plus je suis con d'un côté bon l'avantage de celui de décathlon qui est assorti à mon blouson je pense qu'il va être plus costaud déjà et qu'il est fait exprès pour marcher il y a des aérations et tout ça vous savez ça fait pas plastique ça fait pas lilas lilas mais elle est sourde bon en même temps elle est sourde avec toutes les otiques qu'elle s'est faite mais donc ouais l'un dans l'autre je sais pas mais ça m'a saoulée j'ai pas pris donc j'avais pris ça d'entrée j'ai pris un casque enfin pas un casque des écouteurs à un euro qu'est-ce que j'ai pris en maquillage j'ai pris que le rouge à lèvres une couleur encore que j'ai en 50 000 fois mais bon et et c'est tout je crois j'ai pas pris grand chose de plus vous voyez ça m'éritait pas un haul vraiment ça m'éritait pas un haul et et sinon et sinon bah écoutez après donc on est ah oui on est passé à Action Action j'ai trouvé c'est Azélia qui m'avait dit qu'elle avait pris ce produit c'est neutralise urine donc dû à elle là par rapport à ce qu'elle m'a fait dans la bagnole et donc là j'ai testé donc j'en ai mis sur le siège alors j'en ai mis mais je vais je vais encore en remettre j'en ai mis aussi dans le coffre parce qu'on n'y a pas pensé mais je pense que la moquette du coffre vu que c'est passé à travers le siège a dû prendre aussi donc il faut que j'en mette là aussi et et après on est rentré donc le soir j'avais super mal au dos il m'a mis un patch chauffant vous savez d'Action parce que c'est trop bas par rapport à la cape la cape chauffante et j'avais super mal et puis voilà hier bah hier rien j'ai pas bougé bon j'ai sorti Madame Une Heure donc il y a eu les gars là qui sont garés devant moi ah oui c'était je vous ai pas dit du coup les gars ils se sont donc réunis devant ma voiture pour pour parler de la route de l'entretien de la route alors je suis tout à fait d'accord comme quoi l'entretien mais il y en a pas quasi pas là ils ont bouché les trous je sais pas comment ça se fait et je lui ai dit que j'étais la propriétaire du terrain parce qu'on était devant il aurait pu me dire ah bah si ça vous intéresse de venir participer quoi parce que ça m'intéresse ça me concerne aussi puisque c'est c'est la route de mes terrains bon ils ont voulu faire ça tous les deux je sais pas si c'était deux propriétaires ou si c'était un propriétaire et un agent de la commune ou j'en sais rien donc je parle pas des cantonniers je parle style des conseillers de la commune ou être comme ça bon bah écoute tu veux tu voulais parler entre vous parler entre vous je m'en fous si la route est entretenue j'en aurais quand même les bénéfices donc écoutez laissons pisser laissons pisser et sinon bah écoutez aujourd'hui donc samedi ouais hier il s'est rien passé d'autre on n'est pas sorti rien ah si il faut que je vous raconte à Paris Store alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Paris Store c'est un magasin asiatique je sais pas trop si c'est autre chose coréen japonais chinois ou quoi je sais pas c'est asiatique et donc on achète un peu de tout et là ils avaient des samouss réunionnais en sachant que mon homme est d'origine réunionnaise il a que les origines il est très lointaine non son père était réunionnais et donc ce qui est épicé on est plus ou moins habitués mais à petite mesure et nous dans sa famille il y a lui tout le monde nous a toujours dit les réunionnais ne mettent pas trop de piment à cause des oreilles parce que les oreilles ont du mal à en manger les oreilles c'est nous c'est les blancs et on préfère mettre le piment à côté ne pas en mettre trop dans les plats voilà pour l'histoire normalement c'est comme ça moi c'est tous les réunionnais que j'ai connus c'était ça et ben les samoussas et ben ça a été compliqué de les bouffer tellement il y avait du piment on n'arrivait même pas à avoir le goût de la farce tellement c'était pimenté moi j'en ai mangé qu'un la veille au soir le lendemain la digestion a été difficile je ne vous ferai pas de dessin mais je pense que vous avez compris et mon homme en a mangé trois hier il n'allait pas bien du tout il avait mal au ventre pourtant il est encore plus habitué que moi de manger pimenté moi j'ai le problème de mon estomac et lui il n'a pas ce problème là il mange facilement pimenté mais là il a eu beaucoup de mal à manger les trois et en restaient deux et il me dit je les jette je ne pourrais pas les manger tu sais le piment normalement froid c'est vrai le froid il est moins moins dur que chaud vu le prix que j'ai payé ça me fait chier les jeter il y en avait six dedans j'en ai goûté écoutez j'ai réussi à manger les deux froids j'ai réussi à les manger je ne vous dis pas jusqu'à ce matin c'est un peu compliqué alors je vais faire une réflexion mais qui est qui est très imagé mais qui reflète un peu j'en ai chié mes pauvres j'en ai chié oh putain j'avais la bouche en feu et tout ça mais au delà de ça tout ce qui est lié au piment quoi quand on en mange tu es emmerdé là non tu es emmerdé un peu elle était en bas elle savait plus par où remonter mais bon alors froid j'ai mieux senti le goût de la farce même si le goût du piment était encore fort mais si jamais pour celles qui ne savent pas et qui en mangent très peu si vous avez un plat qui est très pimenté dans une juste mesure quand même normalement qui est très pimenté et que vous pouvez le manger froid choisissez de le manger froid ça passera mieux que si vous le mangez chaud voilà et surtout ne pas boire du pain beaucoup de pain mais surtout il ne faut pas boire contrairement ou alors du lait mais il faut éviter de boire de l'eau classique ou parce que c'est ça attisse ça accélère le truc ça fait ça fait plus fort voilà donc là je vous dis pas mais ça me faisait chier des jetés j'ai du mal déjà que là j'ai trié mes placards il y a des trucs de la bouffe que j'ai été obligée de jeter que j'avais acheté à Action vous savez des barres de céréales bon elle datait de 2017 et j'en avais acheté plusieurs j'en avais mangé ça allait jusqu'au jour où j'en ai mangé une qui m'a rendue malade et du coup les autres j'ai pas réussi à les bouffer mon homme il aime pas donc il les a pas mangé et je me disais bon j'arriverai à les manger petit à petit j'ai jamais réussi j'ai été obligée d'acheter donc jeter les barres plus les samosas ça m'aurait fait mal je ouais j'aurais mis un peu de mal donc voilà et sinon dernière nouvelle toute fraîche de ce matin c'est que ça y est j'ai reçu ma facture IDF vous savez que c'est quelque chose qui me travaillait plutôt pas mal en ce moment alors on a énormément consommé sur 4 mois c'est affreux ce qu'on a consommé donc c'est sûr que c'est le cumulus puisqu'on le met à chauffer en force vous savez pour pouvoir prendre nos douches et on essaye de faire un jour sur deux mais bon il chauffe quand même et et là ouais 4000 watts en 3 mois c'est énorme c'est énorme donc j'ai dit vu que j'ai pas eu la note auquel je pensais bon en gros j'ai eu 600 euros je m'attendais à 2000 voilà vu que j'ai beaucoup moins que ce que je m'attendais j'ai dit à mon homme j'ai dit écoute là vu qu'on aura enfin on a du budget puisque moi j'avais prévu pour l'EDF on va on va appeler le plombier et il faut qu'il nous le change déjà on va voir si le fait de changer ça fait quelque chose si ça fait rien de toute façon j'ai pas trop confiance en ce cumulus ça fait un moment que je lui dis j'ai pas confiance c'était les autres qui l'avaient posé on l'avait pris pas cher j'ai pas confiance et si on voit que ça change pas le problème ça sera le tableau électrique qui a un souci donc à ce moment là on pourra faire venir l'électricien ou peut-être que le plombier va nous le dire nous dire si le branchement est merdique ou pas quoi donc donc voilà on va pouvoir investir enfin investir oui investir là dedans donc il va falloir qu'on qu'on change le cumuleux c'est sûr parce que en 3 mois quoi 3 mois 4000 watts c'est pas possible ou c'est nous qui nous sommes plantés quand on l'a noté mais je crois pas ou alors non il y a un vrai problème il y a un vrai problème donc donc on va essayer de régler ça et sinon bah écoutez hier de nouveau grosse douleur mais bon la veille j'étais à Toulouse donc mon homme il me dit bah ouais t'as fait je dis oui mais attends c'est pas la première fois que j'y vais quoi et comme il me dit il me dit ouais maintenant t'es en congé tu fais quasi rien pour reposer l'épaule puisque l'épaule me lance pas mal tu fais quasi rien et là d'un coup tu bouges et tout alors donc lundi et mardi vu que jeudi je suis pour moi vu qu'on a fait beaucoup de kilomètres je vous dis pas les deux jours qui ont suivi j'ai douillé hier ça me lançait ça me faisait au début le matin ça allait super bien puis dans l'après-midi ça m'a fait des pics je vous dis pas quoi c'est c'est chiant enfin bon et voilà petit résumé de ma semaine combien de minutes 31 minutes 31 minutes ça va aller bon pas bien longue mais bon puis ouais c'est tout quoi je vous aimais d'habitude comme je vous le dis au fur et à mesure et que je vous rajoute des trucs ça va ça fait plus long mais là c'est vrai qu'il y a un condensé du coup ça va vous faire une toute petite vidéo toute petite donc bah ouais écoutez je vais vous laisser là parce que je vois je suis en train de réfléchir c'est pour ça que je dis je dis plus grand chose enfin plus grand chose je réfléchis en même temps pour voir si j'ai rien oublié au pire si j'ai oublié quelque chose je vous le dirai pour la semaine prochaine et et on verra voilà écoutez je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus la semaine prochaine sans doute je sais même pas s'il y aura un make-up la semaine prochaine je vais essayer de vous l'enregistrer mais ça c'est pas gagné voilà bon bah allez bisous